Le marché de la seconde main est en pleine expansion. Il y a juste à regarder ces derniers chiffres. Le marché de la seconde main grandit 21 fois plus vite que celui du neuf. Le marché de la seconde main représente 86 milliards d'euros en Europe, dont 7 milliards pour la France et 1 milliard pour l'industrie textile. Si je voulais, je pourrais vous sortir un tas d'autres chiffres, mais on les garde pour une prochaine vidéo. Sachez qu'aujourd'hui, ce n'est que le début. On est vraiment au début de la pente. Donc il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Et plus vite vous connaîtrez les enjeux, plus vite vous allez vous positionner, plus vite votre expérience va augmenter et votre expertise également. Cette expérience vous permettra de passer d'un simple petit business side-seul, c'est-à-dire un simple complément de revenu, comme c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, à carrément, pourquoi pas, créer une entreprise énorme sur ce modèle-là. Je sais qu'en Angleterre, aux Etats-Unis, en Italie, il y a des grosses, grosses, grosses entreprises qui sont dans la seconde main. Et pour parler de ce sujet, donc de la seconde main, de la revente, voilà, vous connaissez ma chaîne. Le principe, c'est de vous montrer comment faire du business, on va dire. Donc, tant dans la seconde main que dans la sneakers, je pense qu'il est primordial de parler de Vinted. C'est pourquoi, les prochaines semaines et les prochains mois, je vais vous donner toutes les clés pour créer un business profitable, pour développer un complément de revenu, et petit à petit, pourquoi pas, créer un véritable business. Mon but n'est pas que vous restez sur Vinted, puisque Vinted, c'est bien, mais je pense que vous pouvez aller chercher encore plus loin. Après, ça dépendra de votre passion, de votre travail, c'est comme tout. Mais pour les plus motivés d'entre vous, je pense que cette série de vidéos va être plus qu'intéressante. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Félix Beauregard. Ça fait depuis 2016 que je fais de l'achat-reventre de vêtements. Au départ, j'ai commencé en friperie, sur Vinted, comme tout le monde. Et en 2019, j'ai décidé de professionnaliser mon activité avec mon associé, Théo, et on a créé Central Montmartre. Central Montmartre, c'est la plus grosse friperie streetwear, en tout cas en termes de chiffres et de communautés. Sur tous nos réseaux cumulés, on a une communauté de plus de 100 000 personnes. Donc, au départ, on a commencé en micro-entreprise, et aujourd'hui, c'est une SRL, donc une société avec laquelle on a généré déjà des centaines de milliers d'euros. Bref, maintenant que vous avez l'idée, le speech, la raison de pourquoi est-ce que je vais vous parler de ce business, on va passer tout de suite aux 11, je ne peux pas le faire sur les doigts, c'est dommage, aux 11 meilleurs conseils pour faire exploser vos ventes sur Vinted. Ne vous inquiétez pas, c'est que le début. Il va y avoir plein d'autres vidéos à ce sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, like, abonne-toi, commente. Je vais faire gagner 3 mois gratuits dans mon coup de groupe Alerte Vinted. On en parlera plus en détail juste après. Donc, pour moi, le premier conseil, l'équipe, ça concerne les achats. Effectivement, n'achetez pas n'importe quoi. Il faut déjà se renseigner sur les pièces qui se revendent le mieux. Donc ça, vous savez, normalement, c'est les big logos, donc les grosses marques. Pour cela, vous pouvez nous rejoindre sur le serveur du coup Vinted qui est lié en bio, où vous allez pouvoir poser toutes vos questions, ou également rejoindre la liste d'attente pour pourquoi pas intégrer le groupe. Mais bref, il faut connaître les marques qui se revendent le mieux et les produits surtout qui se revendent le mieux. Aussi, la saison, ne vendez pas des shorts en hiver, ou en tout cas, vous allez les vendre bien moins cher. Ça peut être également, dans l'autre sens, une opportunité. Achetez les shorts en hiver, revendez-les en été. J'ai parlé de saison, de type de produit. Maintenant, place à l'état. Vérifiez bien toutes les pièces avant de les acheter. Si vous achetez avec un bot Vinted, demandez ensuite les photos précises de redemander. Est-ce qu'il n'y a pas des défauts ? Aujourd'hui, dans la série de 100 euros à 1000 euros que vous pouvez retrouver sur la chaîne, c'est ce que je fais, mais tous les jours, j'essaye au maximum d'éviter les défauts. Les défauts, les gars, ça tue vos pièces, ça tue votre bénef. Donc, il faut vraiment faire très très attention. Et enfin, les tailles. N'allez pas trop grand, ni trop petit. Favoriser entre S et XL grand maximum, c'est ce qui marchera le mieux. Pour ma part, dans le challenge, j'ai déjà acheté des tailles femmes. En XS, vous savez, j'ai déjà acheté des tailles enfants. Mais voilà, c'est généralement des produits que je connais assez bien et qui, au final, conviennent très très bien aux femmes, malgré que ce soit des tailles enfants. Donc, faites vraiment très très attention. Maintenant que vous savez plus ou moins comment acheter, on va passer au deuxième critère qui concerne l'apparence de votre compte. Photo de profil obligatoire. Et je veux que tous vos comptes aient des avis 5 étoiles. Pour créer des avis sur Vinted, l'équipe, c'est très très simple. Attention, je ne supporte pas du tout ça si c'est pour scam derrière ou quoi. Mais si ça peut en aider plus d'un, je suis ravi de vous donner cette technique tout de suite. Alors, cette technique, l'équipe, c'est très très simple. Ça consiste seulement à mettre un article en ligne et à le vendre à votre pote sur Vinted. Mais pas de le vendre via la vente en ligne, mais plutôt de faire comme si vous aviez fait une remise en main propre. De cette façon, votre collègue, votre ami recevra la notification comme quoi il vous a bel et bien vendu une pièce. Il n'a plus qu'à vous mettre 5 étoiles et un commentaire carré. N'oubliez surtout pas la petite description de votre profil. Voilà, vous vous présentez, vous dites que vous envoyez rapidement, soignez, etc. Voilà pour tout ce qui concerne la partie de votre compte. Sachez que les avis sont super importants. Plus vous en avez, mieux vous êtes noté, plus vous pourrez vendre cher et rapidement. Pour ce troisième conseil, on va parler des photos. Vous l'avez vu encore une fois dans mon challenge, passer de 100 euros à 1000 euros. Les photos, c'est ultra important. Pour cela, privilégiez la lumière du jour ou une petite lampe que vous pouvez acheter sur Amazon. Je vous mettrai le lien en bio. Il faut que votre pièce soit repassée. Lavez, c'est toujours mieux qu'il n'y ait pas de tâche ou en tout cas un minimum. Parce que voilà, on sait tous que ça arrive d'acheter des pièces avec défaut. Mais le but du jeu, c'est quand même d'en avoir un minimum. Vous pouvez même ajouter un petit objet sur votre photo. Je sais que ça attire le regard et ça fait toujours une différence. Pour ma part, vous pouvez vous rendre sur mon compte Vinted et regarder comment je fais mes photos. Mais souvent, c'est des petits pliages assez carrés. Faites attention parce que Vinted, parfois, peut vous sanctionner pour ne pas montrer toute la pièce en globalité. Genre si vous faites des pliages ou quoi. Parce que les pliages, c'est sûr que c'est esthétique. Mais personnellement, j'ai déjà eu des annonces bloquées à cause de ça. Donc, faites des pliages si vous pouvez. Sinon, faites une belle photo de présentation. Les photos, les gars, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui va faire cliquer sur votre annonce. N'oubliez pas de préciser tout sur votre photo et d'en mettre un maximum. Il faut qu'il y en ait au minimum 4. Prenez des photos, des poches. Trouvez des idées. Mais il faut qu'il y ait vraiment un maximum de photos que le mec, il est tout dessus. Juste en regardant, il est tout. On passe au quatrième conseil. Après les photos, la description. C'est très très simple. Pour cela, il faut préciser un maximum votre article. Taille, comment est-ce qu'ils coupent ? Le temps de livraison ? Où est-ce que vous êtes situé ? Comme ça, s'il y en a qui veulent faire des remises en main propres, vous précisez tout sur tout. Le mieux, c'est de mettre des petits smileys. Plus vous avez une belle description, plus vous indiquez de choses, mieux vous allez convertir. Attention, je ne dis pas que c'est nécessaire. La preuve, moi, personnellement, je ne le fais pas. Vous pouvez le voir dans le challenge. Mais c'est toujours un plus si vous voulez encore une fois accélérer vos ventes. Bien sûr, ce n'est pas fini. La description, c'est bien. Mettre une liste d'hashtags, c'est encore mieux. Pour ce faire, c'est super simple. Vous faites hashtag T-shirt, hashtag Ralph Lauren, hashtag Lauren, hashtag T-shirt Ralph Lauren, hashtag Vintage. Vous avez compris la couleur, hashtag rouge, hashtag bleu. Vous mettez tout ça. De toute façon, cette liste de tags à utiliser sur Vinted, vous la trouverez sur ma newsletter, mais également sur le cookgroup Vinted. Attention, l'équipe, je le rappelle, c'est quand même le premier cookgroup Vinted français. Et je peux vous dire qu'en ce moment, c'est très très chaud ce qui se passe. Pour ce cinquième conseil, c'est sûr que vous l'avez oublié. Vinted nous donne à présent l'opportunité de le faire. Mais vous pouvez également le faire dans votre description. Et voilà, maintenant, il y a un petit onglet pour ajouter les mesures de la pièce. Encore une fois, c'est pas un truc de génie. Et de cette façon, votre client, il a juste à regarder les mesures que vous avez mises et il est opé. Pas besoin de vous poser des questions. Pas besoin de vous envoyer un message pour connaître les mesures. Tout est dans la description. Le but, les gars, c'est vraiment d'automatiser un peu Vinted, que votre acheteur, il ait toutes les informations devant lui pour prendre sa décision. J'en ai pas encore parlé, mais pour ce sixième conseil, les gars, faites des photos portées un maximum. Vous voyez les gens quand ils vous demandent sur Vinted, ouais, est-ce qu'il y a moyen d'avoir cette photo portée et tout ça ? Bah ça, en fait, à chaque fois, c'est des freins à la vente. Donc soit vous allez devoir, une fois pour toutes, prendre la photo. Donc au final, ça revient au même que de l'avoir mise dès le début dans votre annonce. Et même, c'est encore plus simple de le mettre dès le début, comme ça vous avez pas des gens tous les jours dans vos DM pour voir la photo portée. Et de deux, bah voilà, le mec, la photo portée, ça dit tout sur la sape, en fait. On sait comment elle coupe, on sait comment elle taille. Et ça, je pense que c'est le plus important. C'est bien beau de la voir par terre, mais le mieux, c'est de la voir portée. Si vous faites pas la taille de cette pièce-là, vous savez, vous demandez à votre frère, votre cousin, votre daron, je sais pas, vous trouvez quelqu'un qui peut vous faire cette photo portée. Attention, encore une fois, tous ces conseils, c'est vraiment des conseils pour augmenter vos ventes, mais c'est pas non plus nécessaire. Dans mon challenge de passer de 100€ à 1000€, j'ai dû en faire quelques-unes, mais je le fais pas sur chaque annonce. On est maintenant au 7ème conseil, et là, l'équipe, on va parler de votre horaire de mise en vente. A chaque fois que je mets une annonce sur Vinted, j'essaye de la mettre entre 18 et 21h. C'est là où vous aurez le plus de monde actif sur la plateforme. Et vous savez à quel point la position, c'est comme dans la vraie vie. Mieux une boutique est positionnée, plus elle va avoir de l'affluence. Sur Vinted, c'est pareil. Plus vous allez mettre votre annonce dans les bonnes heures, là où il y a le plus de monde qui est actif, plus vous allez avoir d'ajouts en favori, et plus vous aurez d'opportunités de vendre. Donc vraiment, ce conseil très très important, postez le plus possible entre 18 et 21h. Huitième conseil, et celui-là, il va vous intéresser, il va vous faire kiffer, c'est pour profiter du boost à 1€. Alors cette technique, d'habitude, on ne le donne que sur le serveur alert Vinted, mais je vais vous la donner pour cette vidéo, parce que le but, c'est quand même de vous donner un maximum de valeur. Alors pour faire cette technique, c'est très simple. Vous postez, par exemple, un ensemble Nike à 90€. Une fois que votre article est posté, vous allez faire modifier, et vous allez passer le prix de cet article-là à 1€. Une fois qu'il est à 1€, vous faites sauvegarder, et vous allez dans booster. De cette façon, vous allez pouvoir booster votre vente sur 7 jours, et c'est ce qu'on recommande, pour seulement 1,75€. En effet, le prix de ce boost, il est corrélé par rapport à votre prix de vente. Donc c'est pour ça, si vous le mettez à 1€, vous payez seulement 1,75€, mais si on est à 90€, on aurait payé bien plus. Je crois que ce serait aux alentours des 3€. C'est une astuce un peu de rat, mais ça fait vraiment la diff. Je l'utilise dans ce challenge, et je peux vous dire que de booster des annonces, c'est vraiment puissant. Et plus vous en booster, mieux c'est. Attention de bien booster votre annonce, pas dès le début, pas dès que vous la créez, mais bien une fois que vous l'avez déjà mise en ligne à votre prix de départ, et ensuite de modifier le prix. Parce que sinon, votre annonce, elle va rentrer dans les bottes Vinted, et là, vous allez vous faire acheter coup sur coup. Et si vous vous faites acheter l'annonce pendant que vous la boostez, alors qu'elle est à 1€, je pense que votre boost, il décale, et vous avez payé un peu dans le vide. Donc vraiment, faites bien la technique du modifier, et non pas dès le début, poster à 1€. Bon, maintenant que vous savez comment booster, vous savez en quelque sorte comment accumuler un maximum de favoris. Les favoris, l'équipe, c'est vraiment ultra, ultra, ultra puissant. Un favori reçoit une notification dès que vous modifiez le prix de votre article. Donc si vous accumulez un maximum de favoris, vous pouvez ensuite petit à petit baisser le prix, et vous allez avoir parmi ces favoris-là des demandes de négociations, ou parfois même des achats directement. C'est ce que j'ai fait par exemple pour mes dernières ventes des ensembles Nike. J'avais commencé, il me semble, à 95€, quelque chose comme ça. On a accumulé un maximum de favoris, il y en avait 74, et j'ai diminué jusqu'à 90, et je me suis fait négocier à 88. 95, je savais très bien que c'était pas le prix auquel je voulais vendre de base, je voulais plutôt vendre aux alentours des 90€. Donc voilà, faites vraiment cette technique, et essayez de diminuer, je sais pas, tous les deux jours, un truc comme ça. En tout cas, moi c'est ce que je fais pour ce challenge, et ça marche plutôt très très bien. On arrive maintenant au dixième conseil, et ça concerne les envois de messages aux favoris. Sachez qu'il existe des façons d'automatiser tout ça, que ce soit booster par exemple votre nombre de vues sur votre pièce, ça on peut le faire. D'ailleurs c'est un service qu'on propose sur notre serveur Vinted, gratuitement bien évidemment. Mais vous pouvez aussi avoir une automatisation de tous vos messages. Dès qu'il y a quelqu'un qui ajoute une pièce en favoris, vous avez votre petit robot, votre automatisation, qui va envoyer un message automatiquement à la personne qui a ajouté en favoris. Ce message, vous pouvez entièrement le customiser, et faire un petit message sympa type, bonjour, est-ce que vous avez besoin de plus d'informations, de questions, et comme ça vous entamez le discours, et pourquoi pas, vous concluez une vente. C'est un service qu'on souhaite également mettre en place sur le concours Vinted, bien sûr entièrement gratuit pour tous nos membres, parce qu'aujourd'hui il en existe de ce type, mais ils sont payants. Et je suis pas forcément convaincu de devoir payer pour accéder à ça, bien que ça te fasse vendre plus vite. Sachez qu'ils peuvent aussi, et ça c'est une dinguerie, remettre vos articles, je sais pas, par exemple, deux fois toutes les semaines. Vous dites une heure, genre je sais pas, vous dites le lundi et le jeudi à 18h, il remet l'article automatiquement, du coup il le supprime et il le remet, comme ça vous réapparaissez en tête de liste sur Vinted, et encore une fois vous aurez plus de visibilité, plus d'influence, etc. Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez aussi très bien donner une réduction, comme ça la personne peut acheter. Enfin l'équipe, mon dernier conseil, c'est le 11ème, et même je pense qu'il va être assez long parce qu'on peut parler de plein de choses, et ça concerne vos abonnés et vos avis. Ne dormez pas sur vos abonnés, vos abonnés c'est comme votre communauté, ils sont là dès que vous sortez une pièce. Plus vous en avez, plus vous avez des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher que pour acheter à l'autre, parce qu'il vous connaît, parce qu'il a déjà vu les articles que vous proposez, parce que vous avez des meilleurs avis. Donc les abonnés, il y a rien de plus puissant sur Vinted, et souvent et généralement, les personnes qui ont le plus d'abonnés, ce sont les plus gros vendeurs Vinted. Pour développer ce nombre d'abonnés, vous pouvez booster vos articles ou également faire passer votre dressing en vitrine. Par contre, dressing en vitrine, il me semble que c'est un peu plus cher que booster vos annonces, et je ne suis pas sûr que la technique des 1€ marche, je ne pense pas d'ailleurs. Cette technique, je la place globalement avec les avis que vous allez recevoir une fois que votre vente va être réalisé. Le but étant d'avoir les meilleurs avis, pour que votre compte soit le mieux référencé possible, et le plus intéressant pour un acheteur, le mec qui se dit, voilà, lui j'ai confiance, il a d'excellents avis, je peux lui faire confiance. Pour avoir un maximum d'avis, c'est très simple. Beau packaging, vous avez juste à regarder mes vidéos passées de 100€ à 1000€, vous allez comprendre comment faire un bon packaging. Mais également, l'envoi rapide, la courtoisie, la politesse, petite négociation sympa, etc. D'ailleurs, ce que vous pouvez proposer aussi à vos abonnés, pour augmenter ce nombre, c'est les petits 10% ou je ne sais pas, 5€ de réduction pour tous les abonnés. Ça force un peu les gens à s'abonner, et ça vous fait des utilisateurs actifs dans votre base de données Vinted, on va dire. Pour tous ceux qui ne sont pas dans le coup gros Vinted, parce que c'est déjà des choses qu'on a dit et qu'on a mises en place sous forme de guide, je vais vous donner accès à une liste en description de cette vidéo, où vous aurez accès du coup aux 11 meilleurs conseils, on va dire la globalité, avec tous les exemples, que ce soit pour la liste des tags, comme ça vous avez juste à copier-coller, une bonne forme de description avec des emojis sympas, comment booster vos articles à 1€, voilà, un guide plus détaillé, et comme ça vous aurez toutes vos informations réparties sur une seule chose. Sachez qu'également je suis en train de vous préparer un petit e-book Vinted, j'avais déjà écrit l'e-book Resell Sneakers qui avait très bien marché, et qui vous avait fait kiffer, et là maintenant je suis sur le projet d'écrire cet e-book Vinted. Ça va prendre du temps, j'ai commencé là, il y a beaucoup 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 de choses à dire, et je souhaite vraiment que l'e-book soit le plus complet possible, et encore une fois avoir le meilleur e-book de France, qui traite tous les sujets, et qui va vraiment en profondeur parler de chaque détail, voilà, restez branchés. N'oublie pas de commenter et t'abonner si tu veux tenter de gagner 1 fois 3 mois gratuits, j'espère que t'as capté du coup pour 3 abonnés, on va donner 1 mois gratuit, et l'équipe nous se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas que je vais vous donner toutes les clés pour réussir dans l'achat-revente de vêtements, que ce soit sur Vinted, et bien plus encore. Tous les liens sont en description, je vous dis à dimanche prochain l'équipe.